Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Tannis et le Sweet Lady. Ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur sur ma boutique dont vous avez le lien en barre d'infos. Je vous invite à compléter votre tirage comme d'habitude en allant voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire comme ça vous aurez vraiment un panel pour pour tout le mois à venir. Donc on va commencer tout de suite, voilà. Je vous invite bien sûr aussi à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos, à ne rien louper et puis à me soutenir. Voilà donc on va commencer déjà avec le Sweet Ladies, on va tirer une carte pour avoir l'ambiance générale de votre mois. Alors je vous l'approche. Pour ce mois-ci on a cette carte qui vous parle de votre espace secret, ce côté boudoir. On est avec le boudoir ici, on a l'espace privilégié, l'espace secret, l'espace intérieur aussi. Et on a cette idée aussi d'espace sacré. Alors on vous invite soit justement à créer peut-être, pourquoi pas, votre espace privilégié chez vous ou à votre bureau. Un espace qui serait vraiment rien qu'à vous, où vous pourriez mettre ce que vous souhaitez, vous sentir en confiance, vous sentir coucouné dans cet espace-là. Ce serait vraiment votre lieu rien qu'à vous, votre espace rien qu'à vous. Ça peut aussi être simplement un tiroir, ça peut être un espace sur une bibliothèque. Ça peut être des coussins mis au sol avec juste une petite table basse et puis des choses que vous mettriez qui soient rien qu'à vous. Ça peut être un coin, le coin d'une pièce. On n'a pas besoin forcément d'avoir un gros espace, mais on a besoin d'avoir un espace aussi où on puisse se sentir apaisé quand on y est ou quand on le regarde ou on peut mettre des choses aussi secrètes, des choses à nous. Donc vous pourriez créer un tel espace chez vous. Et puis il y a aussi cette idée de se créer, de savoir se protéger. Alors là, de façon un petit peu plus globale, on vous invite à, pour ce mois, on vous invite à ne pas, comment dire, à garder cet espace intérieur, ces secrets qui sont à l'intérieur de vous, de ne pas parler trop des choses qui vous plaisent, des choses qui sont intimes pour vous, d'ouvrir cette intimité, ces pensées intimistes, votre espace justement secret à des personnes vraiment triées sur le volet, des personnes que vous allez vraiment choisir et en qui vous aurez confiance. Il y a une énorme part de confiance à avoir pour divulguer certaines choses qui sont en vous et qui vous sont propres et qui vous sont intimes. Voilà. Donc savoir faire, justement savoir ouvrir la porte aux bonnes personnes et savoir aussi fermer la porte pour garder ses propres secrets lorsque vous n'avez pas confiance. Alors, on va regarder semaine par semaine avec le Tannis. Donc pour la première semaine, on a la carte de l'enfant, du serpent et de la clé. Pour la seconde semaine, nous avons la lettre, nous avons la lune et les nuages, le cercueil, la femme, le bateau, les poissons, l'homme et la croix. Alors, pour ce mois-ci, du coup, les Gémeaux, pour votre première semaine, on vous invite à vous méfier. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a un écho qui se fait avec cette carte du Sweet Ladies. Ici, avec la carte de... la carte du serpent. Donc attention, peut-être que dans votre entourage, justement, durant cette première semaine, il va y avoir une personne qui va sembler être une personne de confiance, mais qui va être plutôt une personne médisante. Donc encore une fois, faites attention aussi à ce que vous dévolez, les choses que vous montrez de vous-même, les choses que vous dites aux autres et qui pourraient être de l'ordre de l'intime et puis que vous souhaitez garder pour vous aussi. Donc voilà, faites attention à qui vous allez parler durant cette première semaine. Il y a aussi une deuxième façon d'interpréter ce trio, c'est aussi une grosse montée d'énergie. On pourrait le voir comme la Kundalini aussi, ce serpent, cette grosse montée d'énergie qui, en plus, est bien en corrélation avec l'enfant et avec la clé, qui déverrouillerait quelque chose. Une situation qui va se débloquer pour vous et vous allez voir que vous allez la vivre avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, puisqu'on est ici avec la carte de l'enfant. Donc avec la carte de l'enfant, on a tout ce qui va se référer au nouveau commencement aussi. On a quelque chose de nouveau, un début. Et on prend les choses avec innocence. Alors faites attention parce que du coup, là, le côté innocent est à double tranchant. Si vous êtes confronté à une personne qui n'est pas positive pour vous et donc on vous invite à vous méfier, à ne pas divulguer vos secrets et en même temps, on a aussi ce côté innocence, ce côté renouveau, ce côté nouveau départ qui arrive aussi pour cette première semaine avec la clé, le fait de déverrouiller quelque chose et on est bien dans cette idée de nouveauté qui arrive aussi et de montée d'énergie qui vous emmène vraiment vers cette nouveauté. Durant la seconde semaine, on a des lettres qui vont arriver, des messages, des mails peut-être aussi puisqu'on est quand même à notre époque, on communique beaucoup, beaucoup par mail, par SMS, en tout cas, beaucoup de communication qui va se faire durant cette seconde semaine et vous n'allez pas recevoir des messages que positifs. Il y a des choses aussi qui vont être contraignantes, qui vont peut-être être de l'ordre aussi de certaines problématiques puisqu'on a la carte des nuages ici dont la partie sombre est tournée justement vers ces deux cartes. Donc faites confiance aussi à votre intuition, prenez bien le temps d'analyser les choses, ne foncez pas tête baissée quoi qu'il arrive, prenez vraiment le temps, écoutez-vous, écoutez votre intuition pour cette seconde semaine pour avoir la bonne réaction face aux messages qui vont arriver, qui vont venir. Durant la troisième semaine, il y a une personnalité féminine ou peut-être vous aussi si vous êtes une femme qui va vous permettre de peut-être mettre fin à quelque chose. On est vraiment dans une énergie de mouvement depuis le début du mois, ici avec un nouveau départ et là on vous propose aussi de changer, d'évoluer, de bouger. On a la fin d'une situation, vraiment là, c'est concrètement une situation qui se termine. Ici, on débloquait quelque chose, ici, il y a vraiment une fin et peut-être accompagné justement d'un nouveau départ. Peut-être un déménagement, peut-être un changement de poste, peut-être, en tout cas, il y a du changement. Peut-être aussi un voyage qui va se profiler et peut-être un voyage qui va se faire avec une amie ou une personne, en tout cas, féminine de votre entourage. Donc peut-être qu'il y a un voyage qui est en train de se concrétiser à ce niveau-là. En tout cas, quelque chose de nouveau, en tout cas, quelque chose qui va vous demander du mouvement, du changement. Et enfin, pour la dernière semaine, ici, il y a la carte des poissons, donc peut-être des échanges multiples avec une personne masculine ou bien un homme qui fait partie de votre cadre professionnel, des échanges avec ce monsieur et des échanges qui sont peut-être pas faciles puisqu'on a ici la croix mais vous êtes dans l'obligation. Alors peut-être que c'est un client avec lequel vous n'avez pas envie de travailler mais vous allez être obligé d'être en contact avec lui et de travailler avec lui. En tout cas, il y a de l'ordre de l'obligation au niveau du travail de travailler avec une personne masculine et si on est dans cet ordre d'obligation, c'est sans doute que vous n'avez pas très envie de le faire. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Chacun a ses propres raisons au niveau de sa propre situation aussi mais en tout cas il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de la difficulté à porter du fardeau un petit peu qu'on porte et qui est en lien avec une personne masculine de votre de votre de votre milieu professionnel. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501